Edouane Faïd mais également son frère Rachid et deux de leurs neveux mis en examen hier soir pour évasion en bande organisée. Le braqueur de retour en prison pour le moment à Vendin-le-Vieille dans le Pas-de-Calais. Hier le procureur de Paris François Mollins a donné des précisions sur la manière dont les enquêteurs ont réussi à remonter jusqu'à lui. Et d'abord jusqu'à une jeune femme habitant Creil. Les enquêteurs se sont rendus compte que cette jeune femme prenait à bord de son véhicule une personne vêtue d'une burqa dont l'allure laissait supposer qu'il pouvait s'agir d'un homme. Et c'était bien un homme en effet. Redouane Faïd caché sous un voile intégral. La jeune femme en question a été arrêtée. C'est dans son appartement que Faïd a été interpellée. Une logeuse dont le profil intrigue Jean-Baptiste Bourgeon. Il s'agit d'une jeune femme de 28 ans habitant à Creil depuis plusieurs années. Les enquêteurs la repèrent au fil des écoutes téléphoniques car elle recevait des instructions pour trouver de l'argent afin de financer la cavale de Redouane Faïd. La jeune femme avait travaillé plusieurs années dans la police nationale comme adjointe de sécurité dans le Val-d'Oise entre 2010 et 2013. Elle avait ensuite passé un an dans la police de l'air et des frontières à l'aéroport de Roissy avant de démissionner pour raison personnelle. Elle était en train de suivre une formation dans la sûreté aérienne, expliquent ses proches qui parle d'une jeune femme au profil exemplaire. Impossible de dire pour le moment quels étaient ses liens précis avec Redouane Faïd ni comment ils se sont rencontrés.